Cinq semaines de procès, près de 140 heures d'audience et l'attente désormais du verdict. Celui-ci sera rendu le 12 décembre, dans un peu moins de deux mois donc, un temps nécessaire qui va permettre au tribunal de délibérer. Les trois juges, les trois magistrats vont réfléchir ensemble à tous les arguments qui ont été présentés. Et puis une fois qu'ils auront fait cette analyse, ils confronteront les éléments de réflexion à ce que prévoit la loi. Donc ça veut bien dire qu'encore et pendant deux mois, trois magistrats du tribunal de grande instance des salles vont se consacrer à la réflexion et à la rédaction de la décision qui sera rendue le 12 décembre prochain. Quant aux parties civiles, elles aussi restent mobilisées. Certes, ces huit prochaines semaines avant le jugement seront longues, mais elles vont aussi permettre à la VIF de se préparer. On a prévu déjà pas mal de réunions entre nous. On va essayer de se regrouper histoire déjà d'envisager toutes les possibilités qu'il peut y avoir le 12 décembre et puis de préparer les gens à cette éventualité. Éventualité d'un appel, d'un côté comme de l'autre, ce qui conduirait à un nouveau procès. Celui-ci pourrait avoir lieu courant en 2015 sur une période plus courte, mais cette fois-ci à Poitiers.